La marmite, récipient indispensable à la cuisine, est fabriquée de manière artisanale partout en Côte d'Ivoire. La fabrication requiert de la patience et de l'ingéniosité de la part des artisans. L'aluminium acheté ou collecté est fondu à plus de 1000 degrés. L'aluminium, la matière première, est séparée des déchets par une technique que seuls ces artisans maîtrisent. Les piles, on prend ça pour les mettre dans l'aluminium, pour que ça enlève les salités qui sont dans l'aluminium. Il y a des peintures dedans, souvent il y a des salités dessus. Quand ils mettent les piles dessus, ça enlève tout ça là. Ça va devenir tout blanc. Dans l'atelier, les apprentis s'activent minutieusement à préparer les dispositifs devant recevoir l'aluminium fondu. Tous les détails, au millimètre près, sont pris en compte pour la réussite de la fabrication. De l'argile rouge et de la cendre rentrent en ligne de compte dans la conception des marmites. Si tu n'es pas mis la terre rouge avec des cendres là, la marmite là, ça sort, il y a tache-tache dedans, ça sort noir. A Bouaké, de nombreux ateliers sont tenus par plusieurs jeunes. Ce métier des fabricants de marmites permet à ces jeunes de vivre sans tendre la main. Je ne gagne pas beaucoup, mais avec le plus que j'ai gagné, sincèrement, j'ai réussi à mon sentier. Dans ces fabriques artisanales, des centaines de marmites de fourneux de poêle et d'autres accessoires des cuisines sortent par jour. Les femmes apprécient les produits que leur proposent ces artisans. C'est de bonne qualité. Il y a d'autres là qui ont fait là. Quand tu prépares là, les peintures là ça sort. Ce que les blancs font là, ça ne dut pas. Mais pour eux là ça dut. Cependant, ce secteur pourvoyeur d'emploi est confronté à de nombreuses difficultés, prix élevés de l'aluminium et du charbon de bois, les matières premières de la fabrication, de la marmite et manque d'encadrement. Les acteurs de ce corps de métier souhaitent avoir le soutien et l'appui de l'État pour sortir leur secteur de l'informel.